Bonjour Isma. Bonjour Anand. Vous allez bien ? Très bien. Bonjour Robert. Trending topic. TTT. Il y a beaucoup de sujets tech. Aujourd'hui. Watch. Which has the camera on it. My watch is awesome, man. J'ai une très belle, une très belle monde. Allez, faisons un tour dans le monde de la technologie. Et avec la semaine dernière, le piratage de beaucoup de comptes Yahoo. Voilà donc cette fois-ci. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés. La piratation n'a pas été découverte que récemment, alors qu'elle a eu lieu il y a deux ans. L'information a été divulguée lors d'une négociation de vente avec Verizon qui devait acheter Yahoo pour 4,8 milliards de dollars. Le piratage est considéré comme étant le plus grand de l'histoire. Le FBI mène une enquête et puis Yahoo estime qu'il y a un état qui a parrainé ce tact criminel. Les gens de Yahoo sont par contre très confiants parce que les informations volées ne concernent pas les mots de passe non protégés, les données de paiement, les informations sur les comptes bancaires parce que ceux-ci sont stockés sur un système à part. Cependant, les informations volées comprennent les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les dates de naissance entre autres. Voilà un groupe de... 500 millions, 500 millions, c'est... Et c'est presque tout le monde qui est concerné. C'est un cybercriminel qui a donné l'alerte en annonçant qu'il vendait des comptes d'utilisateurs Yahoo pour 1 800 dollars. Voilà, pour éviter toute mauvaise surprise, vous devez donc changer votre mot de passe. Voilà, parlons maintenant de la compétition dans les réseaux sociaux. Telegram, il y a une rude concurrence sur le business des applications de messagerie. Instagram s'est amélioré pour ressembler à Snapchat. Telegram est venu remplacer WhatsApp, mais n'a pas pu concurrencer. Blackberry, Impa, Faillite et Facebook Messenger est en train de prendre tous les utilisateurs de Facebook. La semaine dernière, Google a lancé l'application Allo, une nouvelle application de messagerie. Elle fait presque la même chose que les autres, à la différence qu'elle a également Google Adjoint qui peut répondre à toutes vos questions. Mais c'est Snapchat qui a pris un pas d'avance en introduisant une nouvelle lunette d'enregistrement vidéo appelée Spectacles. Ces lunettes peuvent enregistrer 10 secondes d'affilée et la vidéo est directement envoyée à Snapchat par Bluetooth et Wi-Fi. Et la compagnie a annoncé, changé son nom Snapchat en Snap simplement pour intégrer d'autres produits. La fin de la vie privée et de la liberté. Si vous avez un avis négatif, moi je trouve que c'est très intéressant. J'utilise l'internet, mais je ne l'aime pas. Il n'y a pas de confidentialité. Parlons maintenant de tout ce que tout le monde parle. Il s'agit des premières chaussures Nike, des chaussures auto-lassantes. Voilà, donc ces chaussures ont une semelle qui est un dispositif pour recharger la batterie et il y a des LED qui signalent le niveau de vie de la batterie. C'est le footballeur Cristiano Ronaldo qui a été le premier à les essayer en mars quand Nike a présenté le produit. Le fabricant a récemment dévoilé leurs caractéristiques et leur sortie est fixée pour novembre. Avant de vous exciter, retenez que ces lacets ne se serrent pas d'eux-mêmes. Ils sont plutôt serrés et desserrés par un clic d'un bouton relié au capteur. Voilà, donc je serai très heureux d'acheter des chaussures qui volent. On se retrouve mardi prochain pour une autre chronique high-tech. Alors je vais retrouver mes feuilles, voilà.